... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau Club des Hommes en Noir, un Club des Hommes en Noir qui sera consacré à la politique, peut-être pas à la haute politique, mais à la politique avec proposer à nos invités le commentaire et plus si affinité de la phrase du président Emmanuel Macron qui a décidé donc d'assumer, d'emmerder, pardon, je le cite, une partie des Français, à savoir ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors, pour discuter de cette haute question de politique, de philosophie politique, j'ai la joie d'accueillir l'abbé Grégoire Cellier. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Et comme d'habitude, je vous pose la même question. Comment on vous présente ? Comment dois-je vous présenter ? Prieur de Notre-Dame de Consolation, Rugean-Goujon qui est à côté de l'avenue Montaigne, là où ces dames achètent leurs robes et leurs sacs à main. Si vous le dites, je vous fais confiance sur ce dernier point. Monsieur l'abbé Marc Guelfucci, bonjour monsieur l'abbé, prêtre du diocèse de Paris, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Merci d'être présent également, l'abbé Claude Barthes. Prêtre diocésain. Prêtre diocésain. Vadius peut-être, je ne sais pas. Ah ben non, ça c'est vous qui savez, mais bon, prêtre diocésain, très bien. Vous êtes aussi le directeur d'une lettre d'information religieuse. Qui s'appelle Resnové. Et qu'on peut trouver sur... Et qu'on peut trouver sur internet en cliquant... Resnové. Et resnové.fr. C'est dans une revue, la revue Catholica ? La revue Catholica, je n'y fais plus d'articles, j'en suis le fondateur. Voilà. Qui est une excellente revue, je ne vais pas te le dire. Oui, enfin si vous permettez, on va peut-être continuer plutôt que de la revue. Je ne voulais pas dire que je bêchais la revue. Je ne peux pas faire d'articles. Jean-Pierre Moujean, bonjour. Jean-Pierre. Voilà, bonjour. Donc moi, je m'occupe en particulier d'une association qui s'appelle Renaissance catholique. Et qui a aussi une lettre, puisqu'on est dans les publications... Voilà, qui a des publications régulières sur internet, et puis qu'il y a un bulletin, la revue de Renaissance catholique, tout simplement. Alors, puisque vous êtes le laïc de l'étape, et que dans l'Église, ce sont surtout les laïcs qui doivent se jeter un regard sur la politique, j'ai envie de commencer, une fois n'est pas content. Ah, très bien. Alors... Comment vous avez réagi à la fameuse phrase du président Emmanuel Macron dans un entretien accordé aux Parisiens, en début d'année, si je ne m'abuse, disant, en réponse à une question posée par une infirmière, disant qu'il était décidé vraiment à, je le cite, un responsable, une partie des Français. Pour moi, il y a eu deux réactions. La première réaction, mais ça, on le savait, c'est un grossier personnage et un individu sans éducation. Pour reprendre le titre d'un livre, il était question de François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça, quoi. Et on ait cette déclaration quelques jours après les voeux du même individu, président de la République, qui là est dans son rôle, appelle à l'Union, fait un petit peu de repentance, j'ai parfois été maladroit, mal compris, mais croyez-moi, ça ne se reproduira pas, etc. Et puis, quatre jours plus tard, voilà, il ostracise et il retire à une partie de la population le titre de citoyen. Voilà, c'est vraiment... C'est le niveau zéro de la politique. Mais, ce que je crois aussi, c'est que dans les propos du président de la République, il y a une certaine forme de cohérence. La cohérence repose sur quoi ? À mon avis, elle repose sur deux textes qui se complètent. C'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, qui nous lit la loi et l'expression de la volonté générale, et qui reprend le texte bien connu du contrat social, que je rappelle à nos téléspectateurs. « Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, il sera contraint par tout le corps, ce qui ne signifie pas autre chose, qu'on le forcera d'être libre. » Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système institutionnel qui procède de ça. Alors, comme ça, cela peut paraître anodin, et puis cela peut paraître assez banal. Qu'est-ce qui peut paraître anodin ? La phrase du président ? Non, ce qui peut paraître anodin, c'est dire que la loi est le fruit de la volonté générale. Les gens disent « les gens votent, après tout, c'est ce qu'ils souhaitent, pourquoi pas ? » Ce qu'il y a de profondément liberticide dans cette déclaration, c'est que rien ne survit à la volonté générale. C'est-à-dire que la volonté générale peut vous priver du droit d'éduquer vos enfants comme vous le souhaitez, c'est ce qu'elle fait déjà aujourd'hui. Elle peut vous priver de la liberté de tester. Par exemple, aujourd'hui, on est en France sur un processus vraiment confiscatoire dans les successions. Il n'y a pas de liberté qui soit au-dessus de la volonté générale qui est déterminée par l'État. Et là, on est dans un processus profondément liberticide dans lequel Emmanuel Macron ne fait que s'inscrire. C'est-à-dire qu'il est cohérent. On a une déclaration de Robespierre sur le même sujet en disant « il n'y a de citoyens que ceux qui adhèrent au principe de la République. » À partir du moment où la société est bâtie sur le contrat social, si vous n'adhérez pas à ce contrat social, vous n'êtes plus un citoyen et vous êtes réservé. Dans le premier temps, ce qu'évoque Emmanuel Macron, c'est-à-dire « on va vous emmerder » et puis la logique du système « c'est la Vendée », on va physiquement vous éliminer. Parce que tout ça procède du même état d'esprit. – M. Labbé, je vous ai vu vouloir réagir. – Oui, oui, simplement pour préciser. – Précisons. – Après, c'est long, on m'en fiche. – En ce sens que... Bon, évidemment, là, on se trouve dans une démocratie moderne, dans un système qui est fondé sur les principes révolutionnaires. C'est d'accord. Mais on peut quand même dire qu'en soi, il faut obéir à la loi. – Ah, ben, c'est au principe. – Ce que vous voulez dire, c'est qu'en dehors même de la question de la volonté générale, on ne va pas obéir à des lois qui ne sont pas des lois, qui sont des violences, dans la mesure où, par exemple, les cas que vous citez, l'éducation des enfants, des choses de ce genre. Encore que l'éducation des enfants peut pour une large part aussi revenir à l'État, si c'est un État de droit, j'entends. – Je ne suis pas tout à fait d'accord. – Non, 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 non. Ça peut revenir à l'État en cas de déficience des parents, et ça, pourquoi pas, mais de droit naturel. L'éducation des enfants, c'est la responsabilité des parents. – Si vous pouvez laisser finir la bébarte et vous réagirez. – J'ai dit pour une part, et j'ai dit dans un État de droit, quand je dis État de droit, je ne me demandais pas État de droit au sens d'État de droit démocratique, mais un État qui sert le bien commun et qui par conséquent peut prendre des mesures du point de vue de l'éducation des enfants, des collèges, etc. C'est quand même, c'est pour un véritable État qui répond au bien commun, il peut faire un certain nombre de choses importantes, tout en laissant à l'effet aux parents la liberté d'un certain nombre de choses, et notamment de la religion d'ailleurs, quand bien même, il ne permettrait pas ce que cette religion s'exprime de manière publique. Et alors, donc la loi, bien sûr, en l'espèce, en plus, dans la chose d'Emmanuel Macron, dans la déclaration d'Emmanuel Macron, il y a une espèce de contradiction, parce qu'il n'y a pas de loi, là, pour le coup. Il n'y a pas de loi qui oblige... Alors, précisons peut-être une chose, puisque nous sommes là tous favorables à la baisse traditionnelle, etc., ne pas tout mélanger. On a fait une émission sur les... C'était la semaine dernière. La semaine dernière, c'est ça. Donc on n'est pas automatiquement l'un et l'autre, si vous voulez, anti-vaccin. Anti-vaccin et favorables à la baisse traditionnelle. Pour que les spectateurs le sachent et qu'on n'aille pas l'ordre mondial, etc., etc. Mais alors, donc, en tout cas, il n'y a pas de loi qui oblige d'être vacciné. Donc c'est par des... On peut lui reprocher essentiellement cette chose-là, à mon avis. C'est dans le cadre où il se place, dans le cadre où il se place, il veut obliger à la vaccination par des... Par des biais contrôlés. Par des biais contrôlés. Et c'est... Et autre chose que l'Europe choisit, dire que ce ne sont pas des citoyens. S'ils ne sont pas des citoyens, on leur enlève le droit de voter et le droit d'être éligible. Tandis que là, on les persécute, en fait. C'est une persécution, tout simplement, il me semble. Mais je suis d'accord... Moi, je suis très content de ne pas être citoyen. C'est un honneur. N'est-ce pas ? La première chose... Et puis, effectivement, c'est une... Bon, il y a quand même une manipulation électorale. On est en plein dans une manipulation électorale. Peut-être par là qu'il aurait fallu commencer. Parce que, de facto, il veut regrouper ceux qui sont, disons, pro-vaccins, n'est-ce pas ? Donc, il estime que c'est une majorité et de façon à s'opposer assez violemment et à mettre en, je dirais, en porte-à-faux ses opposants tels que les Républicains, tels que le Rassemblement National et Zemmour. Donc, voilà. C'est une manip électorale assez grossière, totalement assumée volontaire, qui a été reprise ensuite. Donc, il... M. Mojan disait qu'il a fait des voeux de gentils et puis là, il paraît... Non, c'était prévu, voulu, il avait... Donc, déjà, c'est assez... Je trouve que c'est assez indigne. C'est une des choses pour lesquelles je n'aime pas trop la démocratie. C'est cette démagogie indigne. Il a une responsabilité de poursuivre une politique sanitaire qui est assez complexe et difficile, sur laquelle je ne lui jette pas la pierre à tout craint. Là, manipuler électoralement en utilisant cela, sans qu'il y ait le moindre profit parce que ça ne changera rien. De fait, ça ne changera rien. C'est-à-dire que on est arrivé, je dirais, à un résidu de gens qui ne veulent pas être vaccinés sur lesquels on ne pourra pas avoir d'action. C'est la sociologie simple et donc, effectivement, pour de multiples raisons. Il y a des gens qui ne supportent pas les vaccins, il y a des gens qui sont méfiants, il y a des gens qui sont contre, toutes sortes de choses et de fait, ça ne changera rien. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas réduire cette chose-là. Donc, il va créer de la tension sans être efficace au point de vue sanitaire parce qu'en fait, il ne vise rien de sanitaire, il vise juste les élections présidiques. Donc, c'est une démarche... C'est purement, purement, la démagogie électorale. Il vise la tension, en fait. Il vise la tension. Voilà, il veut rassembler autour de lui. Soyez avec moi, vous qui êtes pour les vaccins et contre moi. Ce qui est sociologique, enfin, du point de vue de la sociologie électorale est assez bien vu puisque... Ah, mais c'est très habile pour ça, mais c'est de la pure démagogie. Oui, mais c'est habile. Ça va certainement produire son effet. C'est ce que j'appelle, c'est ce que je trouve tout à fait indigné. Vous voyez, quand il a fait son discours, quand il a fait son discours en disant je vais établir l'obligation du pass sanitaire, etc., et que ça a produit plusieurs millions de vaccinations qui se sont faites, etc., il a annoncé un certain programme et il a obtenu l'effet qu'il voulait sanitaire, n'est-ce pas, à l'époque, il y a un certain nombre de mois. Bien, ça, c'est une manœuvre avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais qui n'est pas indigne. Là, c'est une manœuvre purement électorale en utilisant du sanitaire, je trouve ça indigne. Monsieur l'abbé. Moi, je reprendrai ce qu'a dit l'abbé Barre, par rapport à la loi. Vous n'étiez pas forcément d'accord. Non, mais nous ne sommes pas dans l'illégalité lorsqu'on refuse d'être vacciné. et il serait très difficile à l'autorité publique, sauf dans une nécessité grave et proportionnée, d'attacher quelqu'un à une chaise pour le vacciner. Parce qu'il représenterait un danger de contamination très grave et de danger de mort pour la communauté. ou même, excusez-moi, pour vous. Et donc, on ne considère pas encore qu'on en est arrivé à ce point-là. D'autant plus que les scientifiques, actuellement, se posent des questions sur l'efficacité du vaccin par rapport à la contamination. Il ne resterait plus que la forme grave qui serait jugulée d'une certaine manière par la vaccination et encore pendant quelques semaines. et il faudrait être vacciné tous les trois mois pour pouvoir éviter la forme grave. Donc ça, lorsque l'autorité publique demande aux spécialistes et aux médecins un avis scientifique pour préserver le bien commun, c'est l'expression authentique de la loi. La loi est une ordination de la raison en vue du bien commun promulgué par l'autorité légitime. Légitime. Et donc, la volonté générale elle, elle peut paniquer, elle peut se tromper, elle peut être, comment dire, emportée par un démagogue. Donc lorsqu'on a posé le principe d'une loi qui est fondée sur la majorité, on a tué la loi naturelle, on a tué le droit naturel et on a tué le fait naturel. Car lorsque l'autorité demande à des spécialistes et à des médecins une parole scientifique et objective, c'est pour prendre ensuite une loi une indication de comportement importante pour le bien de tous. En l'occurrence, lorsqu'il dit vous ne pourrez pas prendre de café, vous ne pourrez pas aller au resto, vous ne pourrez pas aller au ciné, donc en étant très jeune, parce que cinématographe, ce serait un peu lourd. Ah oui, effectivement. Voilà. Restaurants, bon, aux brasseries parisiennes, bon, mais il n'y a pas de loi. Mais on peut aller au kébabs. Mais ça, non, mais pas debout. Pas debout. Mais là, le Conseil d'État vient de décider que le port du masque ne serait pas obligatoire dans les rues vides et dans les lieux et dans les places vides. Par contre, si on est dans une avenue où il y a beaucoup de personnes qui marchent, on devrait porter le masque. Donc là, ça sera très intéressant pour les policiers de discerner dans les rues. Je pense qu'il n'est pas question pour nous dire que l'État n'a pas le droit en vue du bien commun d'imposer des contraintes. Je crois qu'il faut être bien d'accord sur le sujet. Même sanitaire. Même sanitaire. Ça, on en est. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer. Il faut rappeler. C'est ça, la pédagogie. De l'évoquer ici. Voilà, dans le roman de Giono, où il y a une épidémie de choléra dans le sud de la France. Le pouvoir, le hussard sur le toit. Donc, on raconte bien ça. L'État, de manière légitime, impose un cordon sanitaire autour de la région. Et personne ne remet ça en cause. Donc, il n'est pas question de dire que l'État n'a pas le droit d'imposer des choses. Il y a néanmoins deux points. Le premier point, c'est que ça doit être proportionné, comme il l'avait évoqué à plusieurs reprises. Et puis, le deuxième point, également, me semble-t-il, ça doit être proportionné. Et ça doit être quand même d'un point de vue scientifique, d'un point de vue rationnel, d'un point de vue logique. très sérieusement étayé et argumenté. À partir du moment où on atteint aux libertés des personnes, il faut une raison proportionnée et puis il faut une raison intellectuellement recevable. Le drame aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que les autorités publiques, depuis deux ans, ont quand même considérablement perdu en crédibilité. C'est-à-dire que les gens, quand on discute, les gens ne vivent plus que sous un système de contrainte. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on nous oblige. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? On n'en sait rien. Et puis eux non plus, d'ailleurs, ils n'en savent rien. La plupart des Français se montrent assez favorables à ces mesures de contrainte, en fait. Oui, c'est la... L'expérience le montre, effectivement. Mais je pense aussi qu'il faut voir le conditionnement médiatique, quoi, qui est quand même quelque chose d'absolument ahurissant. Et puis, on leur vend ça au nom d'un mantra qui est la préservation de leur santé. Voilà. Aujourd'hui, il y a une nouvelle religion, c'est la préservation de sa santé. Et au nom de cet impératif, on arrive effectivement à faire passer un certain nombre de choses. avec, me semble-t-il, quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on est sur une population vieillissante. Et cette population vieillissante, ben, effectivement, on est plus préoccupé par sa santé quand on a 70 ans que quand on en a 30. Et il faut ajouter à ça que cette population vieillissante, c'est aussi celle qui vote le plus. Et donc, pour revenir... Que lise Macron. C'est lié. C'est aussi celle qu'il faut vraiment capter électoralement. de ce point de vue-là, c'est réussi. Et puis celle aussi qui, intellectuellement, c'est la génération de mai 68. C'est-à-dire, c'est une génération dont les désirs personnels, la satisfaction des besoins personnels a été exacerbée. Voilà. Cette génération vieillissante, ce sont des gens qui ont vécu la libération sexuelle et qui ont passé une bonne partie de leur vie à essayer d'assouvir leurs besoins matériels. Et qui ont connu ces jeunes-là, dont j'étais à l'époque, qui ont connu la grippe de Hong Kong en 68-69, qui a fait sans doute autant de morts et même peut-être plus que l'actuel, compte tenu de la population plus réduite en France. Mais vous n'avez pas réagi comme ça à cette époque ? Absolument, personne ne réagissait. On ne savait pas que ça existait. J'ai un ami qui à l'époque était interne de l'hôpital qui me dit qu'on mettait dans les couloirs des hôpitaux des lits en quantité. On ne savait pas que faire des malades. Sauf qu'à l'époque, la population était jeune. C'est les vieux qui mouraient. Bon, c'est quand même c'est normal. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas. Oui, sauf que les vieux sont plus nombreux. Et voilà. Il y a aussi une évolution du rapport à la mort. Je pense que cette génération, entre guillemets, la mort, ça fait partie de la vie. Alors qu'aujourd'hui, la mort, ça ne fait plus partie de la vie. C'est inacceptable. Et pour appuyer ce que vous disiez sur la proportion, en effet, il y a plusieurs éléments. En soi, en effet, un État de droit, j'emploie le même terme. Au service du bien commun. Au service du bien commun pourrait prendre de telles mesures. Tout à fait. Donc si, en effet, la chose était proportionnelle. Il faut ajouter tout de même que justement, comme nous ne sommes pas depuis quand même pas mal de temps dans un État de droit, en ce sens-là, qui respecte le bien commun, on prend l'habitude, qui est une mauvaise habitude, c'est vrai, mais enfin, de protester, automatiquement, on veut, parce que c'est normal, il faut le faire, de savoir si l'ordre est bon, s'il est proportionnel. si nous étions dans un État normal, on se poserait pas ce genre de questions. A priori, il faut dire que c'est bien. C'est la tyrannie. La tyrannie provoque l'anarchie généralisée, c'est le problème. Mais après, il faut quand même le répéter parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un mauvais pli qui a été pris et à supposer que soit restitué un véritable État, ce serait assez difficile parce qu'on a des réflexes en quelque sorte démocratiques pour se défendre de la démocratie. Comme disait un ami, comment peut-on gouverner, diriger un pays quel qu'il soit dans lequel tout le monde a une opinion et veut la soutenir à tout craint. C'est tout simplement effectivement l'anarchie généralisée fruit de cette tyrannie démocratique qui finit par détruire purement ou simplement la vie sociale et la vie politique. Sous des termes un peu différents, vous avez évoqué à plusieurs reprises un État qui serait véritablement un État de droit, de droit chrétien conforme aux droits naturels et chrétiens ou un État légitime. Mais qu'est-ce qui fait que cet État, l'État dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est pas un État de droit et n'est pas légitime si j'entends bien ce que vous dites ? Ça dépasse un peu le... Oui, ça dépasse votre sujet mais ça tient à deux choses qui n'en font qu'une finalement qui est en effet ce fondement sur le droit révolutionnaire de la volonté générale qui remplace autrement dit la connexion de la loi à la loi naturelle. Premier point, pour le dire très rapidement. Et deux, toujours pour en revenir à ce qui s'est passé au moment de la révolution, le fait que la France, puisqu'il s'agit de la France, était une nation baptisée, chrétienne, et qui, de ce moment-là, a cessé de l'être, qui a renié les promesses de son baptême. Donc, tout cela fait qu'on est dans un autre type d'État. Une autre... Un autre type d'État ou un État illégitime, en fait ? Disons l'État légitime. Comme disait Léon Treize, c'est un droit nouveau et donc, on pourrait dire, c'est un État de droit nouveau. Un État de droit nouveau. Et pour lequel, vous parlez de légitimité, la légitimité n'a pas la même signification. C'est presque une fausse question que se demandait. Est-ce que la démocratie de Macron, la démocratie en général, est légitime ou illégitime ? C'est une autre légitimité. La question légitime et classique ne se pose plus pour elle. Monsieur Lavey, vous vouliez intervenir ? Oui, si ça fonctionne. Oui, si vous y avez... Il ne faut pas y toucher, en fait. Ça fonctionne mieux quand on n'y touche pas. C'est un peu toujours le même argument désolant et décevant de la loi morale. Mais en ce moment, alors qu'on parle de tout, on ne parle pas de la tentative de détendre l'avortement de 12 semaines à 14 semaines. Déjà, c'est une non-loi de tuer un enfant dans le ventre de sa mère. D'autre part, vous avez des discussions à l'ONU, en Europe, pour savoir s'il y a un droit à l'avortement. Et pour revenir à la France et au problème de la loi de 12 à 14 semaines, on en arrive à une telle évidence que des professionnels des sages-femmes et des médecins disent si vous passez de 12 à 14 semaines, on va perdre des praticiens parce que la tête est ossifiée et ce n'est pas anodin d'écraser une tête. On en a déjà parlé. Oui, mais ça, si vous voulez, la loi, quand on veut sauver nos aînés de cette maladie respiratoire, que dans le même temps, le même gouvernement pousse à ce qu'on tue des enfants, on peut se poser des questions. Ça laisse rêveur. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il faut manier avec prudence la notion d'illégitimité des autorités civiles. En commentant les événements de mai 68, Madiran avait une formule sur le sujet. Il disait un ordre qui n'est pas l'ordre. Un ordre qui n'est pas l'ordre. C'est-à-dire il n'est pas l'ordre en ce sens qu'il n'est pas conforme aux droits naturels, il n'est pas conforme aux droits chrétiens, etc. Certes, mais il est quand même un ordre qui assure une certaine forme de paix civile et qui permet quand même un fonctionnement des institutions. Je pense qu'il ne faut pas, il doit y avoir normalement un a priori favorable vis-à-vis de l'autorité et des autorités légitimes et des autorités civiles. Mais je pense que quand les questions morales ne sont pas engagées, je veux dire des choses sans incidence morale comme le code de la route ou des choses comme ça, etc. Le policier qui est là, il représente l'État, il représente l'ordre, même imparfait, tout ce que vous voulez, etc. Je pense que moralement, on n'a pas le droit de dire qu'il représente un État qui n'est pas légitime, je fais ce que je veux et le reste, je m'en fiche. Mais non, bien sûr. Moi, j'apporterai une distinction qui a été définie par Charlier dans l'itinéraire, dans les premiers numéros d'itinéraire. Lequel Charlier ? Alors, je crois que c'était... André. Soyez précis. Je ne me souviens plus exactement. Non, Henri Charlier, je pense que c'était Henri Charlier. Et donc, dans lesquels il distinguait justement la puissance publique et l'administration. Et je pense que... La puissance publique ou l'État, si vous voulez, est relativement illégitime parce qu'il ne tient aucunement compte de la nature humaine et de la nature des choses, donc de la loi naturelle, mais qu'il reste effectivement une administration qui assure un certain bien commun pour éviter l'anarchie. L'anarchie étant la pire des situations. C'est pour ça que Saint-Thomas, par exemple, par rapport au régicide, dit qu'il faut avoir une espérance sérieuse que ça ne finisse pas en guerre civile et en anarchie totale parce que c'est pire même qu'une tyrannie. Et donc, cette administration remplit un certain bien. Effectivement, comme vous dites, le code de la route, les policiers, etc. Et donc, à ce titre-là, doit être très respecté sous cet aspect qu'il maintienne quelque chose comme, je dirais, quand l'Empire romain a commencé à s'effondrer, il restait encore des structures qui maintenaient, même si l'Empire romain l'emploi était très loin, etc. Non, mais je veux dire, cette administration... Parce que ce qu'il remplaçait était quand même, bon, barbare d'accord, mais avec la prescription rapidement légitime. Voilà, non, mais ce que je veux dire, cette administration qui effectivement veille à ce qu'il n'y ait pas des accidents, à ce qu'il y ait des hôpitaux fonctionnent, etc., je crois qu'elle existe, elle pourrait être réutilisée par un État légitime de reprise, que ce soit comme ça. Donc, à ce titre-là, si j'arrive dans un hôpital, il y a des procédures que je vais respecter parce que sinon, ça sera le bazar et si chacun... Voilà. C'est évident. Mais non, ce n'est pas évident. Il faut le dire, mais bien entendu, il ne faut pas en effet prêcher la... L'anarchie plus récemble. L'anarchie plus récemble. Je pense que l'État est totalement illégitime, mais que l'administration reste à l'équipe structure. Mais n'empêche que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de peser ceci, cela... Pour ce que vous dites, assure le bien commun, moi, je ne dirais pas le bien commun. Le bien commun, il ne peut être assuré que par l'État légitime. Assure un ensemble de biens publics. Et qui sont dans bien des cas, par exemple les hôpitaux, vous dites, très bien, mais il y a quand même beaucoup de choses très très mauvaises dans les hôpitaux. À chaque fois, l'éducation, d'accord, mais il y a quand même et ainsi de suite. Il y a une distinction que vous faites entre biens publics et biens communs. J'appelle biens communs le bien qui est fourni par le prince, par l'État légitime, si vous voulez. Le prince, que ce soit... Je dirais par rapport... Et qui... Le bien commun, donc, dont parle Aristote et dont parle Saint Thomas, qui est ce bien de toute la communauté et qui est un bien, finalement, moral, même si c'est la plus haute... Le plus haut État de la morale. Donc, il ne s'agit pas du tout de ça ici. Mais il s'agit de certaines parties. J'en suis d'accord. Et dans cette partie, il faut obéir. Bien entendu, il faut rouler à droite. Bien entendu, il faut s'arrêter. Parce que sinon, il y aura des accidents. Voilà, il y aura des accidents. C'est un certain bien qui nous est quand même. Voilà, mais on peut quand même toujours... De fait, même dans ce cas-là, même dans ce cas-là, on va, parce que justement, cet État n'est pas celui qui devrait être, on va toujours avoir tendance, une certaine tendance, à discuter, à peser. Est-ce que rouler à 30 à l'heure dans les rues de Paris ? Voilà, etc. Alors qu'on n'aurait pas à le faire. On ne devrait pas le faire. Et a priori, on ne devrait pas... Dans un État légitime. Il faut s'habituer à cela. Alors, quant à ce que vous dites, on peut réutiliser l'administration... C'est un autre débat, bien sûr. On peut réutiliser l'administration démocratique. Pourquoi pas ? Mais ça, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est le problème qui s'est posé à la restauration, la réutilisation de l'œuvre de Napoléon, qui, pour même les plus ultra, Bonal, par exemple, considérait qu'il y avait quand même, en effet, des choses qui ont été récupérées. Mais avec tout de suite des corrections. Et M. Le Chanoine est un spécialiste de la question du divorce. Le divorce a immédiatement été abrogé. Il a été abrogé en 1814, la loi de Bonal. Immédiatement. Mais alors que le divorce avait été immédiatement, c'est une espèce de signe, la loi naturelle émise, a été immédiatement adopté par la Révolution, d'abord, et adopté, en effet, par Napoléon. Parce que, pour paraître encore plus rétrograde, le divorce nous a tués. Oui. Et les... Alors qu'on considère qu'on est enfermé dans des mariages, qu'on est malheureux, actuellement, sur toutes ces décennies de divorce, nous voyons les gens de toujours plus malheureux, les enfants toujours plus malheureux. Or, Dieu, et son... Le Père, nous ayant donné son Fils, qui nous a dit, vous ne pouvez plus divorcer, il nous a libérés de cette violence, ou de cette volonté du divorce. Il nous en a libérés. Alors, il reste des souffrances, nous sommes pécheurs, et la séparation de corps, le fait de quitter un mari violent est toujours possible, mais l'amour mutuel, l'attente, le pardon, une certaine résignation pour le bien des enfants, tout cela était vraiment quelque chose de profondément vrai, et c'est une des causes de la mort de l'Occident. Tout à fait, pour les conséquences, et quant à la loi elle-même, cette loi sur le divorce, on pourrait dire, ah, c'est une mauvaise loi. Mais elle dit beaucoup plus. Elle dit précisément que c'est une loi voulue par la volonté générale, et qui introduit par ailleurs la volonté générale dans le noyau familial. Donc, non seulement la loi est mauvaise, mais elle montre que l'État qui la promulgue est mauvais. Pour compléter ça, je lisais hier soir une enquête du Secours catholique disant, 70% qui s'adressent à des personnes qui s'adressent à nous n'ont aucun autre contact social. C'est-à-dire, ils n'ont personne vers qui se tourner, pas de conjoint, pas de parents, pas d'enfants, etc. C'est une dissociété totale. Oui, une dissociété. 70%. C'est l'état de la question. Est-ce que les autorités religieuses auraient dû, je reviens un peu au début de notre conversation, réagir face au fait que, je ne parle pas du divorce ou de l'avortement, mais réagir par rapport au fait qu'un certain nombre de Français étaient des disqualifiés comme n'étant pas des citoyens. Est-ce que ça fait partie de... Est-ce que ça aurait dû faire partie de la réaction épiscopale qui... En philosophie politique, oui. Par exemple, les immigrants, c'est de l'appréciation sur les flux de personnes, la possibilité de les accueillir, l'économie locale, le monde de l'emploi. Et là, on entend les hommes d'église à tout propos. Et là... Mais vous leur reprochez aussi de se faire entendre à tout propos. Vous avez le carnal toxone là récemment, qui lui, justement, considérait qu'il ne fallait pas avoir des flux aussi exagérés et qui, je ne sais pas pourquoi, il est parti de... On ne sait pas, oui. Mais précisément, parce qu'à cause de ce qui se passe... Non, attendez, là, parce que vous parlez entre vous... Entre initiés ! Entre initiés ! Mais si je puis... Le carnal toxone, à part... Appuyer... Non pas sur le carnal toxone, mais appuyer ce que dit le Schödinger Fuchsie sur l'intervention de l'église, il est d'autant plus nécessaire que, justement, il ne nous reste plus qu'une administration. Et que pour assurer un certain nombre, et nécessairement, de biens publics, il faut que d'autres interviennent. Donc ce sera l'église qui a un rôle plus important encore. Toutes choses égales, par ailleurs, ce n'était pas du tout comme ça, mais vous évoquiez à la fin de l'Empire romain où l'église avait un rôle plus important. Des fanchers syndicatistes. Exactement. Pour les familles également, pour organiser des écoles, etc. Donc on est obligé d'assurer le bien commun de diverses manières. Et l'église a un rôle particulièrement important là-dedans. C'est sûr. Voilà. Effectivement, que l'église puisse intervenir pour essayer de promouvoir quelques biens qui sont urgents, qui sont importants et qui ne sont malheureusement plus assurés ou très mal assurés ou anti-assurés par une puissance publique totalement déviante et décadente. Je pense que c'est possible. Mais encore une fois, à partir du moment où elle intervient sur de la politique, il faut qu'elle fasse, je dirais, de la politique, de la philosophie politique. C'est-à-dire que lorsqu'ils interviennent, par exemple, sur l'immigration, en ne regardant qu'une seule chose, c'est-à-dire le malheur des immigrés, ce qui est une chose, sans voir la proportion avec les situations objectives économiques, sociales, médicales, etc., ça, c'est de la mauvaise politique. Parce que c'est ne pas avoir la vision qui doit rechercher l'équilibre du bien commun, si vous voulez. Et donc, dans un cas comme ça, je pense qu'une parole, puisqu'il nous saupote à chaque élection en lui disant « c'est important pour un catholique de voter, il doit être citoyen, etc. » Ils auraient dû intervenir en disant « mettre au banc de la citoyenneté une partie des Français, ce n'est pas normal. » Je veux dire, mais comme d'habitude, ils n'ont rien dit du tout sur ce qui pouvait avoir du sens et ils nous saupotent sur des choses sur lesquelles il n'y a pas de sens. Non, non, moi, je vous partage tout à fait. Vous partagez de l'avis, Jean-Pierre ? Alors, en voyant, je crois qu'il est important de le rappeler, ça n'est pas parce que trop souvent les déclarations épiscopales concernant le bien commun, les questions politiques, etc. nous apparaissent en décalage avec la réalité, en décalage avec l'enseignement traditionnel de l'Église, qu'il faut se replier sur une position qui consisterait à dire « l'Église n'a plus rien à dire sur la vie de la société. » Elle se réserve la sacristie. La vie ne détruit pas l'usage. C'est vrai, mais il ne faut pas non plus rester. Si nous étions dans un régime normal, les pouvoirs seraient distincts et l'Église n'aurait pas à intervenir. Elle a d'autant plus à intervenir que nous ne sommes pas dans un monde normal. C'est un rôle de subsidiarité. C'est un rôle de subsidiarité, c'est ce que je voulais dire. que les familles, les groupes, l'Église est un groupe important et structuré, interviennent par la défaillance de ceux qui devraient remplir... Jamais on ne pourrait permettre qu'une réunion comme celle-ci exerce une espèce de magistère comme elle semble le faire. Mais on est bien obligé de le dire, d'intervenir sur des points... Moi, je pose des questions. Moi, je ne dis pas un magistère, mais... Non, mais de fait, effectivement, nous commentons l'actualité alors que... Avec une autorité... Dans l'Église, eh bien, c'est le principe d'autorité normale qui s'exerce. Et dans l'État. Et dans l'État aussi. Mais est-ce que... C'est une idée parfaite. Le problème de l'Église, enfin, au moins de la hiérarchie, ne vient pas qu'elle ait adhéré à ce que vous appeliez derrière Léon XIII le droit nouveau, finalement ? Bon, alors ça, c'est tout le problème du ralliement. Une autre émission, peut-être. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est évident. Le problème du ralliement, non seulement de Léon XIII, mais aussi depuis la révolution. Mais au-delà de l'événement historique qui est le ralliement, c'est-à-dire que vraiment, une adhésion... Les événements historiques qui constituent le ralliement. Oui, les événements... Le ralliement avec un grand R, c'est-à-dire le processus de ralliement des catholiques à ce qu'on appelle la modernité pour la post-modernité. C'est ça la question. Il y a un moment où il y a une tentative de faire une contre-société et puis finalement, en fait, massivement, et dans les années 60 en particulier en France, il y a eu un ralliement à la structure démocratique et la mauvaise structure démocratique qui est certainement une des causes de l'effondrement de la pratique et de la vie chrétienne. Je crois aussi qu'il faut faire une distinction. Il y a le ralliement intellectuel de dire on adhère au nouveau principe, etc. Et puis, il y a aussi une forme de ralliement par résignation ou par... Oui. De toute façon, ben oui, on n'est pas d'accord, mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire et surtout, on ne veut pas d'histoire. Les faits s'imposent... Voilà. Il y a le ralliement intellectuel et puis il y a une forme de résignation, d'inéluctabilité. Il serait tellement, tellement compliqué d'en revenir, d'aller contre. Très bien. Nous vivons dans cette société. Nous vivons dans cette société et donc... Et nous avons les grâces d'État pour faire notre salut. Voilà. Nous vivons dans cette société complètement décadente. On ne peut pas y échapper. Donc, on fait ce qu'on peut et on transige dans la mesure. Mais je dirais qu'il faut s'opposer à la société en tant qu'elle est anti-naturelle et donc anti-chrétienne. Deux minutes. Deux minutes. Pour l'objection de conscience, voyez-vous, il y a la conscience qui peut être erronée. On est persuadé qu'il ne faut absolument pas prendre les armes, que c'est toujours mauvais. Et à un moment donné, vous avez l'État qui, pour protéger la nation, va demander, même aux objecteurs de conscience militaire, vous devez défendre la veuve et l'orphelin. Vous devez défendre les personnes faibles par rapport à une armée qui arrive. L'État de droit. L'État de droit. Ensuite, vous disiez tout à l'heure qu'il y a plusieurs raisons de refuser la vaccination. Il y a des personnes qui ne sont pas informées, pas assez éclairées, ou qui sont éclairées et qui sont inquiètes. Vous avez des hypocondriacs, vous avez des personnes qui considèrent que c'est disproportionné. Or, voyez-vous, ce qui peut être inquiétant, c'est quand le pape François dit aux diplomates de, comment dire, à Rome, pour les voeux des ambassadeurs auprès du Saint-Siège, qu'il faut tous être vaccinés, c'est-à-dire, un, on n'est pas dans un magistère, c'est une opinion de M. Bergoglio, parce que on n'a pas une autorité scientifique, ça nous a coûté assez cher avec Galilée, n'est-ce pas, pour discerner parfaitement les proportions médicales. Vous avez un évêque italien qui vient de demander à tous les prêtres d'être vaccinés et à tous les ministres de l'Eucharistie, à ceux qui distribuent la Sainte Communion, d'être vaccinés dans tout son diocèse. Là, il y a une disproportion, vous voyez. Tout à fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, c'était le sujet qui commençait pour vous. c'est une question aussi de faits. C'est pas seulement ce qu'on appelle la loi naturelle, mais vous disiez avant l'émission, les faits naturels. Très bien, merci beaucoup, M. Labbé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour une nouvelle émission. D'ici là, que Dieu nous garde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.